Après plusieurs heures d'échange, c'est finalement le Maroc et le Burkina Faso qui auront été choisis par leur père pour représenter l'Afrique en tant que candidat à la présidence et à la vice-présidence du CGLU Monde. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité car ayant été prise au cours d'un vote. 10 voix contre 3 pour le Maroc face à l'Afrique du Sud. Pour Larsen Marouche, représentant marocain, c'est une fierté de représenter l'Afrique. L'expérience du candidat marocain, mais surtout la maîtrise des questions de décentralisation et de gestion des collectivités territoriales, sont entre autres les atouts qui ont motivé ce choix. Les membres du comité exécutif du CGLU Monde ont vu en le Maroc le candidat qui peut mieux représenter, qui peut mieux défendre les chances de l'Afrique de redevenir président du CGLU Monde. Les atouts du Maroc, c'est d'abord le candidat. Les atouts du Maroc, on les connaît tous au niveau de la décentralisation, au niveau de tout ce que fait le Maroc pour la décentralisation, pour les collectivités territoriales. Ça, c'est déjà les atouts du pays. Mais le candidat aussi, il doit avoir des atouts. Notre président de l'association marocaine, des présidents de conseils communaux que nous allons présenter en tant que candidat, est maire pendant trois mandats. Il était président de la région au Maroc, il était parlementaire à deux reprises, il est coprésident de Harlem. Donc il est un membre de terrain, il est un gestionnaire de collectivités territoriales, et il connaît tous les problèmes du territoire et des citoyens, bien sûr, parce qu'il est toujours à côté des citoyens. Le maire de la ville de Ouagadougou s'est dit lui aussi heureux d'avoir été choisi comme candidat à la vice-présidente du CGLU Monde et pense pouvoir apporter un plus à cette organisation. Je voudrais également me réjouir que ce choix se soit porté sur deux pays, africains l'un au nord, l'autre à l'ouest, et qui vont ensemble porter le programme de l'Afrique pour le renforcement des collectivités territoriales. Notre voix doit être entendue parce que l'Afrique c'est l'avenir, l'Afrique c'est la jeunesse, l'Afrique c'est les femmes. Et nous, en tant qu'élus locaux, nous avons placé les jeunes et les femmes au cœur de nos préoccupations. Donc il faut que ce programme qui va être élaboré autour de ces différents défis puisse être porté au niveau du monde. Les élections pour la présidence et la vice-présidence du CGLU Monde auront lieu lors du congrès mondial de l'organisation prévue du 11 au 15 novembre prochain à Diorba en Afrique du Sud.